Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, Sécurité routière, le ministre des Transports met les préfets de région en mission. Toujours dans le même sujet, moins 50% de morts par accident à l'horizon 2025. Et le couvert forestier ivoirien, le nouveau projet de l'Union européenne aux Côtes d'Ivoire présenté. Le ministre des Transports, Amadou Kone, a exhorté les préfets de région à sensibiliser leur population sur les infractions liées à la sécurité routière et sur les réformes du secteur routier. C'était le jeudi de mars à Yamoussoukro au lancement de la deuxième édition de la Semaine nationale de la sécurité routière dans l'intérieur du pays. Il a invité les préfets de région à mettre à contribution les chefs de communauté, les radios de proximité et autres acteurs de la région. Je pense que ce serait bon que sur les radios de proximité, au moins pendant les 10 jours que va durer la campagne de sensibilisation de chaque préfet, puisse au moins passer sur la radio la plus écoutée pour sensibiliser en fonction des causes d'accidents les plus importantes dans ces régions. Ils sont 31 préfets de région qui seront sur le terrain pour cette édition. Cette deuxième édition va nous permettre de mettre en place réellement les comités locaux de sécurité qui vont prendre en charge tout ce qu'il y a comme problème de sécurité dans notre circonstitution. Et un travail sera fait de sensibilisation, de récurrence pour permettre aux uns aux autres de comprendre qu'il faut pouvoir lutter contre ce phénomène qui est en train de décimer la population. Cette deuxième édition de la Semaine nationale de la sécurité routière se tient du 3 au 10 mars 2023. L'ambition du gouvernement ivoirien en matière de sécurité routière est de réduire de 50% le nombre de tués dans les accidents de la circulation à l'horizon 2025 par rapport à 2020 qui a enregistré 1 505 tués. Cette annonce a été faite par le ministre des Transports Amadou Kone le jeudi 2 mars Saïa Moussoukro au cours de la conférence de presse mensuelle du Centre d'information et de communication gouvernementale dénommé les rendez-vous du gouvernement. Avec son collègue de l'intérieur et de la sécurité Wagondo Diomondé, le ministre Amadou Kone intervenait sur le thème modernisation du transport routier en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives. Aujourd'hui, en tout cas, moi je note que pour certains, ça devient un réflexe de prendre la certitude de sécurité quand ils sont dans la voiture. Ça devient un réflexe. On voit que ce n'est plus, ce n'est pas gênant, ce n'est pas incomprunt. Donc avant l'entrée en vigueur, on a senti que les gens faisaient beaucoup plus attention. Donc ça c'est très bien. Hier, il y a quelques victimes, malheureusement, qui ont vu le point déjà retiré sur leur permis. Bon, c'est comme ça, le dispositif. Si on m'avait dit que personne n'avait le point retiré hier, j'aurais été inquiet. Le ministre des Transports s'est dit satisfait du premier jour du permis à point qui est entré en vigueur le 1er mars 2023. Cette stratégie s'articule autour de trois grands piliers. Donc l'efficience de la riposte, l'anticipation par la mise en œuvre de nouvelles technologies au service de la sécurité routière et puis de l'engagement citoyen pour la sécurité routière. Dans ce cas, nous avons commencé à déployer notre stratégie avec le concours très appréciable des forces et des forces et des sécurités sous deux grands volets, donc la sensibilisation et la repression. Pour les perspectives, il a annoncé que d'ici la fin du premier trimestre 2023, l'autoroute Abidjan-Yamosukro, l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam, Samo et la voie Abidjan-Adzopé seront couvertes par la vidéoverbalisation. Il est aussi prévu l'achèvement sur près de 2000 km de l'extension de la vidéoverbalisation sur toutes les routes interurbaines d'ici 2024. Analyser les situations en cas de litige, les risques liés à une affaire afin que le client ne soit pas pris au dépourvu, ce sont les principales missions des avocats spécialisés en arbitrage. On vous regarde à la loupe quand vous êtes arrivés. Même dans votre comportement dehors de votre pratique professionnelle, vous êtes suivis. On cherche à savoir qui vous êtes, qui sont les personnes que vous fréquentez. Est-ce que vous êtes capables de vaciller lorsqu'il y a une situation de pression ? Avocats, conseils juridiques agréés, agents d'affaires et juristes enseignants, aujourd'hui sacrés arbitres juridiques. Ce sont au total neuf personnes qui ont achevé avec succès leur formation au centre de formation professionnelle à la médiation, l'arbitrage et la négociation. Notre formation a consisté à comprendre comment ça fonctionne et comment les centres sont rendus. Nous allons mettre en place très bientôt une autre association, l'association Ivoirien des arbitrages, qui va faire la promotion de l'arbitrage, qui va expliquer pourquoi, dans un contrat, il faut avoir le réflexe tout de suite de mettre une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage. Nous appelons les opérateurs économiques à de plus en plus s'intéresser à l'arbitrage. La toute première promotion sortante du centre est apte à agir et œuvrer dans tous les domaines relatifs à la promotion et au développement en Côte d'Ivoire et à l'étranger. A cet effet, l'association ivoirienne des arbitres a été créée le 28 janvier 2022. Et pour finir, le couvert forestier ivoirien a perdu de sa consistance à 90% depuis son indépendance en 1960. Une situation alarmante qui interpelle notamment l'Union européenne qui a lancé le jeudi 2 mars une vaste campagne de sensibilisation dénommée Culture Forêt. C'est une campagne que nous avons lancée qui relie la culture et la forêt mais le grand thème c'est la protection de la forêt dans le contexte évidemment de changements climatiques qui affectent tous les pays du monde et dans le fait que l'Union européenne est très active dans ce secteur que ce soit dans l'agriculture durable que ce soit dans la protection justement dans la reforestation et la protection de l'environnement tout ce que nous faisons à cette connotation de durabilité et en Côte d'Ivoire nous trouvons un partenaire extrêmement engagé puisque la Côte d'Ivoire à la COP27 a pris des engagements forts L'Union européenne et la Côte d'Ivoire sont engagées pour le changement climatique et la protection de l'environnement la preuve la présence du ministère de l'Environnement et du Développement Durable à ce lancement Ce projet s'inscrit vraiment dans les engagements dans les engagements pris par la Côte d'Ivoire et nous serons là par l'expertise par le conseil par l'encadrement pour accompagner ce projet En première ligne dans la campagne les artistes à travers leur oeuvre le but étant de permettre au grand public surtout jeunes de s'approprier la thématique de la lutte contre la déforestation Nous le faisons en chanson et l'année dernière vous avez vu que nous avons lancé la caravane tout le monde venait nous sommes à près de 500 personnes à chaque réboisement et cette année nous avons un objectif de 555 hectares vous voyez en Côte d'Ivoire nous ne pouvons réboiser que pendant la saison pluvieuse or pendant cette saison nous rentrons en été c'est à ce moment là que les artistes ont plus de spectacles mais pendant qu'ils sont dans leur spectacle et pendant qu'ils sont dans le réboisement ils communiquent plus parce que ce sont ces artistes qui sont près des populations Cette campagne de sensibilisation qui s'étend sur toute l'année 2023 va s'articuler autour d'activités entre autres à la lecture dans les écoles à travers un numéro spécial forêt du magazine Planète J'aime lire un concours de photographie des rencontres interculturelles du Cirque d'Abidjan la journée internationale de la forêt et le festival des musiques urbaines d'Anoumambou Voilà qui met fin à cette édition merci de nous avoir suivis l'information continue sur cette info Sous-titrage Société Radio-Canada